bonjour à tous sixième jour de confinement strict pour moi ça fait déjà je crois un ou deux jours que j'avais lancé une machine et que je n'ai même pas encore eu le temps de la ranger donc je vais vite l'étendre maintenant parce que sinon ça va puer je ne sais pas vous mais moi pour l'instant les journées passent très vite j'espère que pour vous aussi que vous vous détendez bien et j'espère quand même partager assez de positivité ici parce que parce qu'on en a tous besoin voilà bonne journée à tous bon il est déjà 13 heures et voilà je j'essaye un peu de me laver le visage et de me laver les dents parce que j'ai pas encore eu le temps et donc je vous montre la crème dont je vous parlais tout à l'heure enfin pas tout à l'heure l'autre jour c'est la marque belge bobonne qui fait des super marques enfin des super produits cosmétiques et franchement j'aime beaucoup leurs produits et je pense très chouette la texture est super chouette et donc voilà aussi des déodorants des déodorants mini marcel et un sérum j'ai refait du lait d'amande donc j'avais fait tremper des amandes il ya deux jours je crois après j'ai enlevé l'eau et comme ça je les ai laissé un peu à sec et ça donne beaucoup plus de goût aux amandes donc voilà je un nouveau stock de lait d'amande prêt pour les chia pudding pour monter mon café voilà bon je vous montre ma tête du jour j'ai pas encore pris le temps de me maquiller je me lève je travaille je prends un thé et je sais pas les journées passent trop vite donc là il est presque il est 13h30 presque et j'ai bossé 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 et là je vais juste manger ce que j'ai enfin les restes de ce que j'ai fait hier donc un peu de tofu avec les légumes rôtis de la sauce tahini et le pignon de pain ça va être trop bon je pense désolé du coup il n'y a pas de d'autres recettes de nouvelles recettes mais c'est un peu la course en ce moment entre le télétravail entre juste faire deux trois choses je sais pas trop bizarre et puis je vous retrouve tout à l'heure et garder la pêche danser rigoler regardez des films faites vous une petite liste je vais ce soir quand j'ai fini de travailler je vous ferai un petit récap des conseils que que j'ai ou que j'ai envie de m'appliquer dans les jours qui arrivent pour pour passer ces journées de confinement de la meilleure manière qui soit parce que là ça fait six jours que je suis pas sortie de chez moi j'ai même pas été me balader dans le parc en face de chez moi j'ai pas eu le temps j'arrive pas encore bien bien m'organiser donc on va faire ça ensemble on va s'organiser bon je vais aller un peu dehors peut-être un peu courir mais pas trop non plus parce que ça fait cinq jours que je n'ai pas mis les pieds dehors et que le soir mais comme je disais hier j'ai un peu les genoux qui s'endorment et tout ça donc là c'est la fin de la journée et donc il faut que je m'accorde un peu de un peu de répit parce que ça a été on m'appelle encore ça a été ça a été bien intense donc voilà et je dois passer à la poste aussi pour faire un paiement puisque je n'ai plus de digipass donc maintenant on fait le paiement en envoyant des lettres à la banque on trouve toujours une solution même si même si les choses changent je pense que comme ça ça nous forcera à trouver des solutions plus bien plus virtuelles j'en sais rien mais ouais il ya pas mal de choses à mettre en place pour que les gens travaillent de chez eux tout ça je pense que on va trouver des solutions bien créative grâce à grâce à ce virus bon voilà je suis sortie de chez moi pour la première fois en cinq jours donc je vais poster ma petite lettre et puis après je ferai un tour dans le parc concernant le home working du coup je pense que ce qu'il faut faire le plus c'est de reprendre le rythme au maximum et de se fixer une petite sorte de planning pour les jours de travail et s'accorder des pauses de temps en temps quand même parce que sinon on se perd vite et bon j'essaye de le faire au maximum les premiers jours ce n'était pas toujours évident mais mais voilà donc essayer de se lever à une heure plus ou moins fixe manger si vous voulez et puis avoir vraiment des horaires de travail normaux si vous pouvez aussi vous préparer vous vous habiller vous lavez vous maquiller si ça vous fait du bien comme ça vous pouvez faire faire la distinction entre le travail et et autre chose et puis aussi surtout ben penser à bien manger donc ça fait aussi partie de du home working d'avoir de la bonne énergie et pas de se sentir lourd et pas de trop manger non plus surtout quand ne bouge pas et puis aussi ben n'oubliez pas de mettre un peu de musique pour vous pour vous motiver j'essaie de de danser aussi parfois pendant mes pauses quoique j'ai pas toujours le temps mais au moins chaque soir donc pour finir la journée si vous pouvez commencer aussi avec une petite séance de yoga ou de méditation ou finir avec une séance de yoga de méditation ça c'est encore mieux niveau productivité et alors qu'est ce que j'avais dit oui aussi vous fixez chaque jour des objectifs et surtout aussi n'est pas oublier d'ouvrir les fenêtres tous les jours au moins dix minutes pour aérer votre espace de travail et puis ben essayer de de prendre du temps pour aller marcher de temps en temps en prenant toutes vos précautions et et voilà booster votre immunité aussi n'oubliez pas moi j'ai un peu mal de gorge mais je reste positive et j'essaye de ne pas trop m'enfermer dans dans ma tête et voilà parce que pas toujours évident on peut vite se dire que on doit rester tout seul et et déprimé mais non on déprime pas bon j'ai vraiment fait une très courte balade je trouve qu'il ya encore beaucoup de monde donc je sais pas j'avais pas envie de trop m'approcher des gens donc je suis rentrée assez vite et là mon programme pour ce soir déjà c'est de prendre une douche parce que ça fait déjà deux jours que je ne suis pas lavé et puis je vais terminer ce que j'ai à faire dans mon travail et monter cette vidéo en termes de recettes l'âge je sais qu'il n'y a pas beaucoup de contenu pour vider ces placards je vais voir ce qu'il ya dans les placards là c'est de la total impro je ne sais pas ce que je vais manger ce soir mais j'espère que vous videz vos placards que vous trouvez des chouettes recettes sur internet n'oubliez pas qu'il ya déjà plein de recettes sur ma chaîne youtube sur mon IGTV et et sur mon site internet je vous reprends ici pour vous demander de me partager ce que vous faites vous le soir comme ça ça me donnera des idées et aussi savoir quelles recettes vous avez faites avec vos placards ce que vous aviez dans vos placards et ou bien si vous avez fait des recettes que j'ai faites ou bien si ça vous a inspiré à faire autre chose donc ça me ferait super plaisir que mais que vous me partagez tout ça que vous partagez tout ça avec moi plutôt et pour ce soir je ne sais toujours pas ce que je vais faire à manger j'ai un peu regardé dans les placards demain je pense que je vais faire une recette avec des boulettes et des fèves j'ai une recette d'autolenghi en tête pour demain soir et et voilà sinon je n'ai plus beaucoup de légumes donc je dois improviser et réfléchir à aller acheter des légumes prochainement pour pour compléter un peu ce que j'ai j'ai trouvé ce que j'allais manger ce soir j'ai trop faim j'ai pas pris le temps de bien manger vraiment à midi j'ai pas mangé grand chose finalement donc là j'ai une soupe que ma belle-mère a fait maison avec du potimarron froid donc je vais réchauffer ça et puis je vais manger du pain de graines que j'ai fait moi même maison que j'ai congelé c'est le pain de graines de martine fallon si vous connaissez martine fallon c'est une une madame qui fait des super recettes végétales mais pas que et cette recette c'est une recette sans farine donc il n'y a pas de pas de gluten sauf si vous mettez de l'avoine mais j'essaierai de vous mettre la recette en dessous en barre d'infos mais si vous tapez sur internet pain de graines martine fallon peut-être qu'il y aura la recette mais je vais essayer de vous faire ça et voilà je vais mettre un peu de beurre et puis trouver ce qu'il y a d'autre dans mes placards peut-être un peu de protéines j'ai du foie de morue qui traîne aussi dans mes placards ça peut être pas mal voilà je vais vous montrer ça après ce que ça donne bon voilà ma soupe j'ai rajouté un peu de levure de bière donc la levure nutritionnelle du zatar et ici du chou non pas du chou du granola au chouquet donc c'est du granola salé et puis à côté je vais prendre enfin j'ai pris des pains du pain des pains des tranches de pain avec un peu de beurre donc le beurre quand on choisit du beurre donc le beurre c'est pas forcément mauvais pour la santé sauf si vous prenez du mauvais beurre on va dire bon il n'y a pas de bon et mauvais mais vaut mieux prendre du beurre soit au lait cru sauf pour les enfants donc ça ne donnait pas du beurre au lait cru pour les enfants soit du beurre qui a été fait avec du lait dont les vaches ont brouté de l'herbe donc ça veut dire que c'est du ça s'appelle du grass butter et c'est ça qui va contenir le plus de vitamine a et on m'appelle encore je n'arrive même pas à répondre au téléphone parce que parce que voilà je suis trop occupé donc voilà pour le choix du beurre et je voulais aussi vous parler de de bonne action si vous voulez faire une bonne action que vous êtes tout seul chez vous et que vous êtes en bonne santé que vous cherchez une activité qui va servir quelqu'un dans ce monde actuel il ya beaucoup de gens qui ont besoin de personnes pour se faire livrer des courses ça n'arrête pas pour se faire livrer des courses donc il ya en belgique de deux entreprises qui se sont lancés là dedans c'est l'entreprise lisse minute qui fait déjà ça pour les prestataires de services de façon générale mais là ils sont lancés dans un projet spécial coronavirus pour aider pour mettre en relation des personnes volontaires et des personnes dans le besoin et l'autre association c'est kovid solidarity qui a été fondée juste pour ça donc si vous avez envie de vous porter bénévole pour ce projet mais voilà il ya des activités à faire il n'y a pas que des choses où on reste chez soi on peut aussi bouger et aider des gens donc je vous mettrai ces liens en barre d'infos et n'hésitez pas à partager ça à vos proches autre chose que vous pouvez faire aussi si vous savez coudre c'est faire des masques en tissu pour les hôpitaux c'est hyper important je pense qu'il y aura plus en plus d'appels et voilà j'espère que qu'il ya des personnes qui pourront le faire renseignez vous auprès de votre localité comme ça comme ça vous pourrez les aider et voilà n'hésitez pas à en parler à vos parents qui savent mieux coudre que nous en général mais il ya plein de jeunes qui s'y sont mis c'est super donc voilà partagez les infos au maximum s'il vous plaît et je vous dis à demain portez vous bien et essayez de vous éclater ciao bon 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 bon